bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne planète strange aujourd'hui dans planète strange on ouvre un nouveau format après bull d'air après bref de comics voici badaboom alors dans badaboom contrairement à bull d'air ou bref de comics qui sont des formules un peu différentes bull d'air le concept vous l'avez compris on se balade et on parle de bande dessinée bref de comics on est plus basé sur le big two voire valiant de comics voire plutôt les récits de super héros et dans badaboom on s'intéresse à l'école franco belge et aussi aux comics indépendants donc aujourd'hui je vais vous parler d'un héros que je ne connaissais pas il y a encore quelques jours c'est un héros qui est détective privé qui est américain qui a vécu dans des romans policiers entre 1929 et 1938 il y a eu 178 récits et la particularité de ce détective qui est assez étonnant que j'ai découvert c'est que personne ne sait qu'il a créé c'est dingue et pourtant c'est vrai ce héros s'appelle harry dixon harry dixon ça vous parle peut-être pas ou alors vous avez vu je pense quelques publicités volantes passées car aujourd'hui je vais vous présenter évidemment le tome 1 d'harry dixon publié et édité chez dupuis mais avant il faut que je vous explique un peu le concept d'harry dixon harry dixon effectivement a quelque chose de charlotte holmes dans l'écriture harry dixon a un acolyte qui s'appelle tom wilds harry dixon résout des énigmes très complexes et qui sont en bordure de fantastique voire de récits d'épouvante on n'est pas très loin d'edgar alan po on n'est pas loin de agatha christie franchement c'est une plutôt une belle surprise cet album et j'espère que le succès va suivre et que nous aurons nous aurons une suite des aventures de ce de ce détective privé donc harry dixon comme je vous l'ai expliqué c'est une publication littéraire hollandaise enfin néerlandaise plutôt et dedans dans ce récit un homme va être important un traducteur et écrivain belge du nom de genre et ce monsieur là va traduire les récits du néerlandais au français et parce que aussi j'oubliais une partie des récits était surtout au début en allemand et va commencer à s'ennuyer parce qu'il faut reconnaître que les premières aventures d'harry dixon sont vraiment ennuyeuses et sans aucun intérêt donc ce genre va demander à à l'éditeur néerlandais si lui même ne peut pas écrire les récits pourquoi pas après tout et il aura qu'une condition se baser sur les illustrations qui sont déjà faites déjà établi et à partir de l'illustration il devra construire un récit et là boum il s'avère que les récits c'est carrément autre chose de ce que c'était au départ et donc il va écrire jusqu'au 178e numéro et voilà voilà l'histoire surtout d'harry dixon qui fascinera aussi le cinéma je pense à alain reyné qui tentera ou qui espérera un jour faire un film sur harry dixon je crois me souvenir aussi qu'il y a jean rolin qui avait un projet sur le sujet et côté bande dessinée bah il y a eu il y a eu plusieurs plusieurs éditions il y a eu bd art et bd bon apparemment publié par la suite par dargo en 12 albums il y a eu les éditions du soleil avec 13 albums et les éditions grand ouest édition qui ont publié alors je ne sais plus peut-être bien deux albums un seul album et aujourd'hui nous avons nous avons du puits qui a récupéré le personnage et qui édite cet album que vous voyez qui est derrière moi donc c'est que je vous fais voir un peu plus près et c'est une très belle édition d'ailleurs mon conseil fortement avant de commencer l'album ça sera de lire ce qui est à la fin mais je vais vous en reparler donc ce récit qui s'appelle mystéra ah oui j'ai oublié de vous parler aussi des auteurs parce que ça serait quand même important de parler des auteurs de cette bande dessinée il y a au dessin monsieur onofrio katachio alors j'espère que je prononce bien son nom au scénario d'après un récit une histoire de genre et nous avons doug headline et luana vergari et enfin aux couleurs nous avons hiroyuki au shima j'espère que j'ai bien prononcé son nom parce qu'il y a deux o au début donc le récit s'appelle mystéra et ça raconte quoi exactement c'est quoi le pitch de départ de cet album et ben à londres dans une prison de hammersmith un condamné à mort est exécuté à l'aide d'un prototype de chaise électrique après avoir été ausculté par six médecins légiste qui confirme sa mort son cadavre disparaît il disparaît sous le regard d'une romancière delphina créé crichanque je crois que je prononce bien son nom qui est perché dans un observatoire et à grâce à sa longue vue a pu à peu près voir sûrement ce qui s'est passé mais elle aussi disparaît mystérieusement et c'est par ce biais que harry dixon et tom wilds vont intervenir pour enquêter sur ce mystère du nom de misteras qu'est ce que qu'est ce que j'en pense moi de cette bande dessinée j'avoue que il faut comprendre que l'histoire se place comme un pulse avec plein d'événements plutôt fantastiques qui sont présentés et auquel on a du mal au départ à faire le lien mais c'est tout l'intérêt j'ai envie de vous dire du récit parce qu'évidemment il ya un lien entre tous ces événements est aussi une histoire de château hanté donc je ne vous dis rien vous découvrirez par vous même je l'espère ce récit mon conseil absolument avant de d'aborder de lire cet album c'est de lire ce qu'il ya à la fin donc à la fin vous avez un récapitulatif qui vous présente harry dixon par genre et qui est donc ici je sais pas si je vous fais bien voir voilà et il ya plusieurs pages c'est très intéressant c'est là où j'ai appris d'ailleurs beaucoup de choses voyez donc je vous fais voir un peu tout ça il est question évidemment de genre et il est question bas de 2 2 aussi tous les numéros que vous voyez des aventures d'arri dixon franchement c'est une super édition moi je sollicite dupuis pour ça parce que ça nous aide à partir du moment où on a lu le préambule qui est pour le coup à la fin et ben on comprend un peu mieux dans quel univers on va on va rentrer si vous aimez évidemment charlotte holmes je pense que vous ne serez pas déçu autre chose il ya aussi gustave le rouge que j'ai pas cité qui a écrit enfin traduit certaines des aventures d'arri dixon donc gustave le rouge c'est le papa du mystérieux docteur cornelius si ça vous parle voilà donc c'est pour vous donner un peu la teinte et l'ambiance qu'on retrouve dans ce récit il ya un petit côté fantomasse aussi il ya tout ça et évidemment côté franco belge et c'est des allusions mais voulu à célèbres bandes dessinées séries de bandes dessinées cher à fred des comics de fred notre chanteur national qui chante parfaitement bob morone et ben nous avons aussi des influences de black et mortimer je pense que la couverture vous fait penser un petit peu à la marque jaune jeu enfin voilà si vous avez lu la marque jaune vous comprendrez à quoi à quoi je fais référence sur l'édition il ya un truc qui m'a vachement plu aussi c'est l'intérieur c'est à dire l'intérieur est quand même magnifique voyez l'intérieur de couverture et ça j'adore parce qu'il ya un côté à l'ancienne qui nous renvoie à une époque de la bande dessinée moi que j'adore qui sont les années 50 voire les années 60 au niveau dessin ça le fait aussi je trouve c'est plutôt pas mal alors je vais essayer de vous trouver des dessins parlant un peu pour vous voyez à peu près à quoi on a à faire toc voilà l'un des personnages mystérieux qui apparaît j'essaie de vous faire voir je trouve que d'ailleurs au niveau du visage enfin je sais pas si vous voyez mais il ya un style il ya un style qui par moment fait penser à un dessinateur de comics dont je n'ai pas le nom aujourd'hui mais un dessinateur de comics hop vous voyez et notre ami harry alors là où il se passe des choses étranges que vous voyez histoire de revenant enfin bref si vous aimez le genre d'ambiance vous serez pas déçu du tout et aussi sur des flashbacks et des retours à l'autre bout du monde croyez moi ça vaut son pesant de petites cacahuètes et puis quand je parle de black les mortis meurs voilà il ya aussi ce type d'engin volant qui apparaissent donc voilà j'ai pas vous faire voir la fin sachez que l'histoire est à suivre mais ça n'empêche pas de découvrir toutes les clés du récit j'ai essayé d'identifier à quel récit de genre et mister as est inspiré je vous avoue je n'ai pas trouvé donc je vais pas pouvoir vous répondre là dessus moi je le conseille je vous conseille fortement et puis pour la suite et ben il y aura d'autres badaboom parce que et oui je vous parlerai bien un moment donné ou un autre de scotland la suite des aventures de katie austin donc j'avais fait un build air sur elle je vous parlerai aussi toujours chez les mêmes auteurs léo et rodolphe de repas je remercie dès le cours d'avoir entendu le cri de certains fans c'est à dire éditer le tome 2 alors que le tome 1 est épuisé vous avez réédité le tome 1 merci c'est quand même plus pratique pour entrer dans une série et enfin question et question comics évidemment je prépare un badaboom sur jeff lémir et andrea sarentino des milliers de plumes noir alors ça sera ou un badaboom ou un bull d'air je n'ai pas encore décidé mais je suis en pleine réflexion sur le sujet donc je vous dirai ce que j'en pense à ce moment là voilà j'espère que tout ça ça vous a plu j'espère que je vous ai donné envie de découvrir harry dixon en attendant je salue tous mes camarades youtubeurs qui me font de la pub sans arrêt qu'ils sont d'une gentillesse incroyable je salue les rubriques de g je salue anto je salue bob amazine geek de bob zombie je salue juju de old young je ne sais plus toung fin bref mon juju national je salue norman norman tiré et je salue le french geek évidemment donc je vous embrasse tous évidemment mon fred mon fred qui chante mais alors merveilleusement mon fredo chante encore continue chanter n'écoute pas bob chante en tout cas l'eurovision est passé moi je vous embrasse un bien fort et n'oubliez pas le pari go vaut mieux l'avoir sur youtube bisous à tous